Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de la première étape du Supercraft donc j'ai eu un vraiment du mal pour le coup à départager mon top 3 et surtout ma première mais en fait c'était vraiment compliqué et j'avais... en fait au final on n'a pas eu beaucoup beaucoup de participation à peu près 70 participations à nos 4 et moi j'en ai eu 35, il me semble, 35 ou 34 et en fait au final ce qui était bien c'est que comme on n'avait pas spécialement montré les lots aussi je pense qu'il y a eu beaucoup moins de personnes qui viennent genre comme souvent dans les concours il y a des gens qui sont là juste pour les lots, qui s'en foutent de ton travail et en fait du coup là on n'a pas eu beaucoup beaucoup de participation sauf qu'en fait du coup parmi ces 35 personnes là, il y avait vraiment beaucoup de participation de qualité en fait j'ai 14 coups de coeur, donc vous voyez que c'est quand même beaucoup sur 35 comparé, j'avais eu le même nombre sur mon autre concours où il y avait eu 5 fois plus de participation et du coup on voit vraiment que les gens se sont donnés à fond et qu'on a eu que des gens qui étaient vraiment motivés et du coup ça fait plaisir, donc dans l'ensemble il y a plein de tutos qui sont revenus, enfin il y a plusieurs tutos qui sont revenus énormément alors le top 1 je crois que c'est Charlie et les chocolateries, il y en a eu, je crois qu'il y a eu une participation sur deux presque qui avait refait Charlie et les chocolateries, mon pulpi aussi a cartonné, le pulpi l'a été refait plein plein de fois il y a eu aussi mon hydrasil qui a été pas mal refait et j'ai eu quelques gorbolets renards je pense que dans l'ensemble il y a tous les tutos qui ont été faits au moins une fois même s'il y en a un qui a été fait et finalement pas présenté par Créaclay et Miguel qui c'est le seul à avoir refait The Pick of the Destiny de Tenacious Day mais dans l'ensemble tous les tutos ont été plus ou moins faits mais c'est vrai que j'ai été étonnée de voir des tutos par exemple comme le pulpi qui est une création qui est vraiment, enfin c'est un de mes premiers tutos YesuCraft et il a cartonné et du coup j'étais contente et la chocolaterie aussi qui a cartonné, il y en avait partout donc voilà voilà, du coup comme je vous dis ça a été un petit peu difficile de se départager donc je vais vous donner ma liste des 14 coups de coeur et ensuite je vous annoncerai mon podium en sachant que dans le podium les 3 personnes, enfin les 2 dernières personnes du podium, donc la 2ème et la 3ème auront des lots, c'est à dire des bons de réduction et également des petits lots et ensuite il y aura donc la première que je choisis qui va passer donc à la seconde étape que je vais coacher, que je vais aider et pour le thème qu'on donnera à la suite avec la date de participation donc je vais tout de suite vous donner mes 14 coups de coeur, donc je ne veux pas faire un point sur chaque personne parce que ce serait long, mais en tout cas c'est 14 personnes qui ont vraiment fait des choses vraiment très bien et entre qui il y a à peu près 6 ou 7 qui j'ai vraiment beaucoup hésité pour mettre dans le top 3 donc je vous dis dans l'ordre que j'ai vu, enfin dans l'ordre de la playlist, à peu près il me semble alors dans les coups de coeur il y a donc Donc toutes ces personnes, félicitations, vous avez vraiment fait du très bon travail soit les tutos étaient très bien refaits quand c'était l'épreuve technique, vraiment souvent très très bien refait et des très bonnes idées dans les épreuves créatives, donc vraiment il y avait du très très bon travail donc comme je vous dis j'ai beaucoup hésité pour mes participations la première s'imposait un petit peu, je vous l'avoue, mais je pense que vous même vous le comprendrez mais par contre les deux suivantes ça a été plus chaud pour choisir les deux places suivantes donc je vais commencer de la fin jusqu'au top numéro 1 alors en 3ème place il y a Blue Corporation donc j'ai beaucoup aimé tes réalisations, tu as très très bien refait mon pulpit et également tu as fait un très très beau lapin ensuite en 2ème place il y a Bittersweet Création donc toi aussi tu as refait mon pulpit très très bien aussi donc du coup les deux, c'est vrai qu'au final l'avantage c'est qu'on pouvait juger beaucoup sur les mêmes créations donc du coup au niveau des pulpis et également ta tiare celtique qui est absolument magnifique en plus moi c'est vraiment les choses que j'aime on voit que même si c'est simple dans le sens épuré c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire à mettre en forme etc et à faire de l'asymétrie donc l'idée était très jolie donc j'aime vraiment beaucoup ta tiare et donc ensuite la première place revient à mes petites pâtisseries donc je pense que ça s'imposait pas mal si vous n'avez pas eu sa participation il faut aller la voir elle a fait un livre en fait, l'épreuve technique non l'épreuve technique elle a fait Charlie la chocolaterie et l'épreuve créative elle a fait une couverture de livre avec un dragon mais un dragon magnifique donc au début, alors je vais avouer qu'au début j'ai eu un petit peu enfin comment dire, j'ai hésité à la mettre première dans la mesure où pour moi je n'ai rien à lui apprendre étant donné qu'elle a un niveau qui est supérieur au mien ou en tout cas à peu près identique donc du coup je me suis dit qu'est-ce que je peux coacher une personne qui a un tel niveau qu'est-ce que je peux apprendre et finalement en vue du thème qu'on va choisir pour la deuxième épreuve j'aurais pas forcément besoin de cocher mais juste un peu apporter mes idées etc donc du coup voilà j'ai presque hésité parce que je me dis oui mais bon je peux pas trop coacher une personne qui cartonne donc voilà donc mais finalement voilà quand même elle méritait clairement sa première place donc je vous invite toutes à regarder les vidéos de participation des autres personnes au final dans la playlist que j'ai sur ma chaîne et également à aller jeter un coup d'oeil aux vidéos des autres filles de la team des résultats parce que comme ça vous saurez un petit peu contre qui sera le match final et aussi si vous regardez ma vidéo mais que c'est pas moi que vous avez choisi comme coach il faut que vous alliez voir dans les vidéos de votre coach si vous avez été choisi parce qu'on donne nos résultats individuellement sans forcément même savoir ce que vont choisir les autres filles et donc du coup à la fin ce sera le match final donc voilà voilà donc je vous donne tout de suite oula ma lampe fait des trucs bizarres oula stop ça suffit l'apogé ouf c'est les thromboscopes d'un coup ça suffit j'ai plus de lumière bon ma lampe bug complètement donc ça va peut-être encore de nouveau s'éteindre ah non je vais devoir changer mon ampoule de lampe blanche c'est une horreur vous allez assister un dé je vais l'éteindre je vais vraiment l'éteindre elle me fait peur bon bah du coup vous aurez la fin des résultats sans lumière blanche attendez je vais essayer d'allumer une autre lampe bon bah en fait j'ai pas d'autre lampe du coup on va faire comme ça enfin j'ai pas d'autre lampe qui fasse blanche donc du coup il y aura le même résultat donc c'est très très joli je suis actuellement au rouge orangé c'est magnifique du coup je vais vous annoncer le dernier thème pour la dernière épreuve l'épreuve se tiendra du 23 mai c'est à dire lundi c'est à dire aujourd'hui du coup si vous voyez la vidéo aujourd'hui lundi 3 parce qu'en fait il en est dimanche et attendez et jusqu'au 1er juin donc ça fait 10 jours c'est court mais en même temps c'est intense voilà et c'est pas voilà 10 jours je me dis c'est faisable donc le thème de la dernière épreuve est passion créative c'est à dire représenter une passion que vous avez donc d'un loisir créatif ça peut être la couture, la peinture, n'importe quoi, le scrapbooking, la polymère en fait il faut représenter une de vos passions ou même plusieurs avec un médium de vos passions c'est à dire vous pouvez représenter de la couture en polymère ou alors de la polymère en polymère mais c'est l'action de faire de la polymère, enfin ce que vous aimez en fait c'est un petit peu un thème pour se creuser la tête je vous avouerai qu'il n'est pas facile mais voilà il faut représenter une de vos passions ou même plusieurs avec la technique que vous voulez c'est à dire que vous pouvez utiliser de la couture, du dessin, de tout enfin de toutes les techniques que vous voulez donc voilà donc je dis vous mais ce message s'adresse du coup pour ma première place c'est à dire mes petites pâtisseries mais si une des autres personnes qui est dans le top des filles regarde cette vidéo du coup voilà donc voilà surtout les autres participants ne faites pas ces thèmes là vous n'êtes pas qualifié pour la deuxième épreuve pardon je suis très fatiguée mais voilà donc du coup voilà ce thème donc du coup je t'invite toi mes petites pâtisseries à venir vers moi me contacter par on va voir par facebook par n'importe quoi pour que je puisse te coacher même si j'ai pas grand chose à t'apprendre mais en tout cas on va peut-être pouvoir échanger et d'aider sur tes idées etc etc et voilà voilà donc j'espère que ce petit résultat vous aura plu et encore félicitations à tout le monde et je vous invite à aller regarder toutes les vidéos qui sont dans la playlist bisous bisous